Générique ... Bienvenue dans La Famille en Question. Le développement personnel est à la mode, notamment chez les chrétiens. Communication non-violente, auto-hypnose, énéagramme sont autant d'outils qui visent au bien-être de la personne. Mais ces méthodes sont-elles compatibles avec la foi qui prône l'amour de l'autre ? Comment discerner et choisir une méthode en évitant les risques sectaires ? C'est ce que l'on va voir avec nos invités. Jacques, tout d'abord Jocelyne Bourgeois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez suivi tout récemment une formation en communication non-violente, la fameuse CNV. Vous nous direz pourquoi et ce que cela vous a apporté. Bien sûr. A vos côtés, Étienne Séguier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la vie et auteur du livre « Cultive tes talents, nourrir sa foi avec le développement personnel » qui est paru aux éditions DDB. Vous connaissez bien ce sujet. Vous nous apporterez un petit peu votre regard sur ces différents outils. Enfin, Jean-Louis Bavoux nous a rejoint. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Vous nous direz, vous, en tant que médecin et diacre, ce que vous pensez de tout cela. Ce sera dans les dernières minutes de l'émission. Alors, avant d'aller plus loin, un exemple de développement personnel. Emeric Coletta a suivi pour nous un stage d'Eneagramme. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est ce qu'on va voir dans ce reportage. Éric Salmon est depuis 15 ans un des spécialistes français de l'Eneagramme. Avec une cinquantaine de séminaires par an et une quantité d'ouvrages publiés, son expertise en la matière est désormais reconnue. Ce jour-là, il anime sur Paris un stage d'initiation. Les participants viennent d'un peu partout en France et ont déboursé plus de 300 euros. Deux jours pour apprendre à mieux connaître son mode de fonctionnement et pour mieux le contrôler. Et cet Eneagramme, c'est un peu une quête du soi. Donc, essayer d'être plus clair sur le qui suis-je. Et on part d'une grille en base neuf. Et donc, là, on est à la fin du second jour. Et ils essayent d'être... De voir quel serait leur défaut principal ou leur travers principal. Est-ce que je suis plutôt excessif de cette façon-ci ou plutôt excessif comme ça ? Après, chacun fait son propre choix libre. Mais bon, les autres aident aussi à être plus objectifs sur le qui suis-je. Même sans se connaître, les stagiaires sont tous liés par une volonté commune. Ils viennent découvrir leur type, comme on dit ici. Autrement dit, leur profil. De chaque type émanent une qualité et un défaut. Il y a neuf types au total. Et tout le monde correspond théoriquement à l'un d'entre eux. L'Eneagramme, c'est comme une carte de géographie qui m'indique le chemin. Mais ça ne fait pas le travail à ma place. Donc, grâce à l'Eneagramme, ça m'a permis de me mettre en route vers cette démarche spirituelle que j'ai entreprise via de la méditation, via différentes pratiques. Marie-Laure fait partie des stagiaires chevronnées. En effet, elle a déjà participé à plusieurs stages de développement personnel, en plus d'être catholique et pratiquante. Car pour elle, l'Eneagramme est venue dans le prolongement de sa foi. Alors, je suis venue ici parce qu'il y a 6-7 ans, j'ai commencé une démarche à partir de sessions de jeûne que j'ai eu la chance de pouvoir faire. Et ça m'a amenée sur un chemin de développement personnel qui, peu à peu, m'amène à faire des stages divers et variés. Et aujourd'hui, à venir à ce stage d'Eneagramme. Le fait d'être vrai avec moi et de découvrir par ces moyens-là qui je suis va me permettre d'aller vers les autres de manière plus vraie et de leur, je dirais, de les ouvrir à quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir découvrir. La grille de lecture de l'Eneagramme, les fameux 9 types, s'inspire d'une grille inventée par les Pères du Désert. Mais même si cette méthode ne propose pas une vision intégrale de l'homme, elle semble parfois prendre une dimension plus spirituelle. Est-ce que c'est une forme de spiritualité ? Je ne sais pas. Je dirais, c'est oser découvrir que je porte un masque et oser aller regarder ce qu'il y a en deçà. Au fond de moi, quand je ne porte pas un masque comme ça pour que l'on m'aime, à tout prix comme ça, quand j'ose ne plus porter ce masque-là, qui suis-je en dedans ? J'ai aussi une réaction sur ce reportage. L'Eneagramme, je ne connais pas, je connais des tas d'autres outils, mais celui-là, j'ai juste lu des livres concernant l'Eneagramme, mais je n'ai pas fait de stage vraiment. Et je pense effectivement que c'est un des outils qui permet d'aller un peu plus à la rencontre de soi. Il y en a un certain nombre. Vous nous parlerez, vous, de votre propre expérience de CNV, communication non violente. Étienne Séguier, l'Eneagramme aurait été créé par les Pères du Désert. Est-ce que c'est un gage de qualité ? Oui, je crois qu'à la base, ils ont essayé de réfléchir aux sept péchés capitaux. Est-ce qu'on pourrait construire des types de personnalités, chacune se caractérisant par l'un de ces péchés ? Par exemple, la gourmandise. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui seraient marquées par cette gourmandise et qui auraient l'envie qu'il se passe toujours quelque chose dans leur existence et qu'ils éprouvent toujours des sensations agréables ? Et donc ça, ça donnait un type de personnalité qu'on retrouve dans l'Eneagramme. Par exemple, le type de personnalité numéro 4, c'est des personnes qui n'acceptent pas qu'il ne se passe rien dans l'existence. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose, qu'il soit agréable à vivre, intense. Alors, il y a une question quand même que je me pose sur cette typologie, neuf personnalités. Est-ce qu'il n'y a pas le risque un peu d'enfermer les gens dans des cases ? Alors, c'est vrai que quand on débute et quand on découvre les richesses de l'Eneagramme, il y a un premier temps un peu bizarre où on essaie de découvrir les personnalités de chacune des personnes qui sont en face de nous. Et ça, c'est vraiment l'erreur. Parce que déjà, il faut plutôt se centrer sur soi et travailler sur soi-même. Et effectivement, attention à ne pas typer comme ça un peu tout le monde à la sauvage. On essaie de décrypter chaque personne à travers une grille. Étienne Séguier, alors c'est quoi finalement ce développement personnel ? Parce que c'est un peu une expression fourre-tout, j'ai l'impression. Oui, alors on pourrait peut-être la définir par deux éléments. Le premier, c'est le désir de changer. J'ai l'impression que ma vie stagne, je répète toujours les mêmes conflits ou au contraire, il ne se passe rien et j'ai envie que ça bouge. Et le deuxième critère, j'ai envie que ça bouge en me prenant en main, en prenant mon existence en main. Donc j'arrête de me plaindre, je sors de la plainte, j'arrête de dire que c'est la faute des autres si ça ne va pas. J'ai envie de bouger et j'essaye de prendre les moyens pour bouger. C'est ça qu'on pourrait définir le développement personnel. Et qui est apparu quand ? Parce que, bon, les Pères du désert, ça, on l'a fumé. Oui, mais c'est vrai que le grand boom du développement personnel, c'est après la Seconde Guerre mondiale, où on a essayé d'étudier tout un tas de techniques, notamment pour trouver la bonne attitude d'écoute. Et voilà, donc après, c'était d'abord l'affaire de spécialistes, de psychologues, et puis ça a gagné le grand public, et ça a vraiment explosé à la fin des années 90-2000. Donc c'est très très récent. Vous pouvez nous lister, en gros, les principaux outils ? Oui, donc, bon, on a parlé de cette technique qui s'appelle l'énéagramme. Il y a une technique qui s'appelle la communication non-violente, dont on va parler. Il y a une autre technique qui s'appelle, par exemple, l'analyse transactionnelle, qui explique que nous rentrons en relation avec les autres sur la base d'une transaction qui peut s'opérer soit à la mode de parents, des parents qui parlent à leurs enfants, soit à la mode d'enfants, au contraire, les enfants qui parlent à leurs parents, soit à la mode d'adultes. Et on aurait tous une façon privilégiée de parler aux autres, soit comme des parents, soit comme des adultes, soit comme des enfants. Ça serait bon d'en prendre conscience pour varier un petit peu. Et quand on parle trop en parents, parler aussi en enfants ou en adultes. D'accord. On reviendra un peu à tout ça. Alors, Jocelyne, vous, vous êtes intéressée à la CNV. Comment est-ce que vous y êtes venue ? Alors, j'ai déjà fait pas mal de stages de développement personnel. L'analyse transactionnelle, je connais. C'est la PNL, la PNL, des tas d'autres outils. Et ce qui m'a amenée à la CNV, c'est que l'année dernière, j'ai eu un conflit avec une de mes sœurs. Oui. Et que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, mais j'ai plus envie de ce type de relation conflictuelle. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme autre manière de fonctionner ? Et là, je me suis souvenu qu'il y a quelques années, j'avais organisé un festival au cours duquel j'avais fait venir Thomas Dansebourg. Mais quand on est organisatrice, on n'est pas forcément à l'écoute. Donc, j'avais pris son bouquin, ses livres. Qui a écrit, lui, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Il a écrit deux autres livres. Le nom m'échappe, les titres m'échappent pour l'instant. Donc, je suis allée ressortir ce livre. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut actuellement. D'accord. Donc, là, j'ai lu les livres. Après, j'ai acheté le livre de Marshall Rosenberg. Et puis, comme j'aime bien, moi, quand j'attaque quelque chose, le faire dans la foulée. Donc, j'ai fait les trois stages, les trois niveaux de communication non-violente. Alors, ça consiste en quoi, exactement ? Alors, il y a trois niveaux pour la formation de base. On passe un week-end où on découvre la technique de communication non-violente. Et vous faites quoi, concrètement, dans ce week-end ? Eh bien, on découvre comment ça fonctionne. On apprend à regarder. Alors, la communication non-violente nous apprend à fonctionner dans le respect de nous-mêmes et tout en respectant l'autre. Être à l'écoute avec empathie des besoins des autres, tout en étant authentique soi-même. D'accord. Et regarder vraiment ce qui nous mène. Oui. Et la communication non-violente, c'est quatre étapes dans le fonctionnement. D'abord, être le plus objectif possible dans la description de l'événement qu'on a envie de changer. C'est l'observation. Après, il y a la phase de « et qu'est-ce que ça provoque chez moi comme sentiment ? » Ensuite, par rapport à ça, quels sont mes besoins qui émanent ? Et enfin, quelle serait ma demande réelle à travers mon expérience ? D'accord. Alors, vous nous direz un peu plus tard, est-ce que ça a changé quelque chose, notamment dans vos liens avec votre sœur ? Est-ce que les relations se sont pacifiées ? On y reviendra. C'est quand même ça qui est important de savoir, c'est si ça marche. Bien sûr. Etienne Séguier, ça s'adresse à qui, le développement personnel ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'adresse pas à des spécialistes, ça s'adresse un peu à tout le monde. C'est vrai que le week-end, on voit plutôt des stages occupés par des femmes. On a souvent un tiers d'hommes, deux tiers de femmes. C'est plutôt un public féminin, alors ? Le week-end, parce qu'en semaine, finalement, dans les entreprises, on a aussi appris à proposer des stages de développement personnel. Et donc là, les managers apprennent à écouter leurs collaborateurs, à communiquer. Et on se dit que peut-être, quand ils rentrent le soir, ils apprennent aussi à écouter leur épouse et leurs enfants. Voilà, c'est ça. Donc, c'est les hommes et les femmes. D'accord. Alors, est-ce que ces méthodes sont censées être utilisées à un moment donné, ponctuellement, pour faire face à une difficulté particulière ? Voilà, est-ce qu'on fait des stages de courte durée ? Comment ça doit se passer ? Parce que si je fais une comparaison, par exemple, avec une démarche thérapeutique, de psychanalyse ou autre, ça peut se prolonger. Là, le développement personnel, c'est censé être court ? Oui, normalement, c'est souvent des modules de un week-end. Vraiment, la base du stage de développement personnel, c'est deux jours. Mais souvent, on invite à faire un des cycles. Là, Jocelyne parlait d'un cycle de trois week-ends en communication non-violente. Mais c'est vrai qu'en trois week-ends, il peut se passer des choses. La vie peut être un peu plus belle grâce à ces techniques-là. Après, on propose aussi un accompagnement personnalisé, mais c'est cinq, six séances. Donc, on est très loin de la séance de type psychanalyse, où là, on part pour plusieurs années. Normalement, en quelques mois, grâce à quelques rendez-vous, les choses s'améliorent. D'accord, parce que là, je ne sais pas, on le voyait même à travers un des témoignages. Apparemment, cette personne qu'on entendait, catholique, disait, j'en ai fait un certain nombre de ces stages. Donc, est-ce qu'inversement, si on prolonge les choses, est-ce que ça veut dire que ce n'est peut-être pas très bon signe ? Oui. Parce que les personnes peuvent être aussi en situation de fragilité quand elles font appel à ces techniques. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, si on a fait plusieurs stages, qu'on voit qu'il y a toujours des difficultés de communication avec les autres, il est bon aussi d'envisager une psychanalyse classique. Je crois qu'il y a des moments où on a vécu des blessures profondes, sur lesquelles il est bon d'aller le voir avec un spécialiste. Le développement personnel ne résout pas toutes les difficultés de l'existence. C'est important de le préciser. Mais ces personnes qui vont faire ces démarches-là n'auront pas forcément l'interlocuteur en face qui va leur dire arrêtez, ce n'est pas la peine de prolonger, vous en avez fait un, deux, trois stages, ça suffit. C'est vrai que c'est un peu une des limites de ce type de stage. C'est qu'à priori, on voit arriver quelqu'un, on ne sait pas s'il a fait qu'un stage ou c'est le premier. On ne lui demande pas ce genre de choses. Si on a un bon formateur, il essaye d'évaluer. Si c'est un formateur qui revoit revenir la même personne une dizaine de fois, ce serait bien qu'il le dise. Mais c'est vrai que chacun se bricole à la carte son itinéraire. Et donc là, on a la chance de rencontrer quelqu'un qui vous dit peut-être que tu devrais aller voir un psychanalyste ou pas. Mais c'est un peu la limite, une des limites du développement personnel. On y reviendra d'ailleurs, un petit peu aux limites. Jocelyne, pour vous, c'est justement un outil que vous souhaitez utiliser pour cette raison imprécise de confier avec votre soeur. C'est un usage qui est ponctuel ? Pas uniquement. Pour moi, c'est vrai que ces stages que j'ai suivis me donnent juste l'appétit, le goût d'aller plus loin. Et pour moi, la CNV, c'est vraiment un outil à intégrer dans ma vie au quotidien. Mais cet outil est déjà intégré, vous n'allez pas refaire un stage ? Ah non, si, parce que ça se pratique. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Il faut la pratiquer. Et moi, après les stages, j'ai éprouvé le besoin de mettre en place chez moi un groupe avec quelques personnes qui ont suivi des séminaires de CNV pour qu'on pratique ensemble. Parce que c'est vrai que nous avons d'anciennes habitudes, des manières de fonctionner qui sont bien ancrées en nous et elles ne se changent pas du jour au lendemain. Il ne suffit pas de faire ça pour changer. Donc c'est après notre intention de vouloir pacifier nos relations, de vouloir vraiment établir un autre mode de communication, mais au quotidien et en permanence. D'accord. Mais sans pour autant devenir dépendante de ces choses-là. Si c'est une bonne dépendance, pourquoi pas ? Ah, d'accord. Alors, Étienne Séguier, c'est quand même des démarches assez individualistes, centrées sur soi. Est-ce que c'est compatible avec la foi ? La foi, c'est quand même les autres, on se tourne vers l'autre. Ça se réconcilie ? Tout d'abord, quand on veut changer et qu'on essaie de prendre sa vie en main, très rapidement, quand même, on rencontre les autres. Parce que les autres s'opposent à ces obstacles de changement ou au contraire, les favorisent. On rencontre des personnes qui nous aident dans cet apprentissage. Donc je dirais, l'autre revient très rapidement. Et puis je crois aussi que se pose la question très rapidement du tout autre. C'est-à-dire que je veux prendre en main mon existence, je fais des efforts, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc quand ça ne marche pas, il y a des traversées du désert qui continuent de se vivre. Et à ce moment-là, la question de la transcendance, d'une présence du tout autre se pose. Donc c'est ça qui est étonnant dans ces démarches, c'est que le développement personnel, c'est un petit peu nombriliste au début. Voilà, c'est des recettes. Et c'est aussi très rapidement des grandes questions sur qu'est-ce que je fais de ma vie ? Est-ce qu'il y a un tout autre ? Quel est le rôle des autres dans ma vie ? Donc ça peut être un peu une ouverture, ça peut aider à vivre sa foi ? Tout à fait. Ou à découvrir d'autres choses ? Ou alors sur un autre plan, par exemple, on parlait de l'énéagramme. L'énéagramme enseigne qu'on s'est programmé à réagir toujours de la même façon. Donc quoi qu'il arrive, on réagit toujours de la même façon, par exemple en prenant des risques, en étant prudent. Mais du coup, on n'est pas attentif à l'inattendu de la rencontre, à l'inattendu de l'autre qui me paraît mystérieux. Donc ces techniques de développement personnel peuvent aider aussi à nous déprogrammer du fait qu'on réagit toujours de la même façon et donc à rencontrer l'autre un peu dans ce qu'il a de merveilleux et de surprenant. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça, Jocelyne ? Absolument. Et pour vous, c'est compatible avec vos convictions, votre foi ? Absolument. Et ça m'aide au contraire. C'est vrai que tous les stages que j'ai pu faire, et je suis consultante, je forme des gens d'entreprise aussi. D'accord. Donc quand Étienne parlait des managers qui, c'est vrai que moi, jusqu'ici, j'enseignais aussi d'autres méthodes pour mieux se connaître, pour mieux communiquer, pour mieux gérer une équipe et tout. D'accord. Mais ce qu'apporte de plus la CNV à mes yeux, c'est vraiment se centrer sur soi, mais aussi se centrer sur l'autre, sur les besoins. La notion de besoin est fondamentale en CNV. Et donc connaître ses besoins. Et connaître ses besoins, et aussi, de là aussi s'ouvrir à plus grand que soi. D'accord. Alors, quand vous avez entrepris votre stage, vous êtes renseignée auprès de qui ? Pour savoir, parce que vous avez lu pas mal de bouquins, vous le disiez. Alors, j'ai lu le livre. Et pour le lieu, le lieu où aller ? Je suis allée sur Internet. Oui. Et puis j'ai cherché CNV. Et puis j'ai eu la chance de retrouver, comme formatrice, quelqu'un qui avait fait, il y a 20 ans, des stages de développement personnel avec moi. D'accord. Donc je suis allée avec elle, qui était disponible pour suivre des stages. D'accord. Alors, justement, on en vient à la question du choix, Étienne Séguier, quand on se pose la question d'utiliser l'une de ses méthodes. Comment choisir ? Il y a beaucoup de choses. Internet en est la preuve. Beaucoup de propositions. Comment discerner, notamment quand on est chrétien ? Alors, le mieux, c'est ce qu'a fait Jocelyne, c'est-à-dire le bouche et oreille. Je connais quelqu'un qui me dit que le stage est bon et que le formateur est intéressant. Deuxième possibilité, se renseigner auprès des centres spirituels chrétiens qui sont en France et qui proposent de plus en plus ce stage de développement personnel, ce type de stage de développement personnel. Et là, ils ont fait le travail pour nous. Je veux dire, ils ont validé que le formateur était bon. Voilà. Troisième possibilité, effectivement, commencer par lire des livres, parce qu'il y a plusieurs techniques. Est-ce que la technique me parle ? Et puis après, aller sur Internet, effectivement, voir si la proposition de formation a un site et voir quel est le discours qui est tenu par ce site. Moi, ce que je conseille aussi, c'est de taper tout simplement le nom du formateur sur Internet et de voir quelles sont les pages qui apparaissent. Parce qu'il faut le dire, ça peut être aussi parfois un escroc. Il y a aussi des gens un peu malhonnêtes dans ce secteur-là. Donc, il est bon quand même d'être prudent et de se renseigner. D'accord. Et il y a des fédérations reconnues ? Il y a des lieux agréés ? Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de fédération de développement personnel chrétien. D'accord. Ça, ça n'existe pas. Peut-être un jour, il faudra le créer. Je ne sais pas. Mais ça n'existe pas. Ça serait bien parce que comme ça, on aurait un label. Et donc, là encore, il faut voir méthode par méthode différentes fédérations. Voilà. En Enéagramme, le reportage que vous avez présenté est un institut reconnu. Mais encore, en Enéagramme, il y a plusieurs écoles. Voilà. La chance en communication non-violente, c'est qu'il y a une seule école. Voilà. Et donc, qui est très bien. Et alors, quelles sont un petit peu les réserves de l'Église sur ces outils-là ? Alors, je pense qu'il y a des réserves qui sont par rapport à la question de la toute-puissance. Est-ce que c'est des chemins aller vers plus de toute-puissance ou vers l'acceptation de la fragilité ? Parce que le risque de ces techniques-là, c'est de laisser croire qu'on va devenir très fort, on saura bien communiquer avec tout le monde. Et voilà, on sera très fort. Et donc, je pense que ce serait une mauvaise compréhension. Au contraire, c'est plutôt des techniques qui sont là pour accepter qu'on est fragile, vulnérable, dans une démarche qui est plus proche de la démarche chrétienne. D'accord. Et cette question du discernement, au-delà des informations pratiques, qu'est-ce qui est important, justement, avant de se lancer dans une démarche comme celle-là ? Alors, par exemple, quelle est l'intention qui est la nôtre quand on utilise ces techniques ? Est-ce que c'est une technique pour obtenir que l'autre fasse ce que je veuille ? Par exemple, il y a beaucoup de techniques de communication qui sont comme ça. C'est-à-dire, en gros, je vais trouver les trucs pour que l'autre fasse ce que j'ai envie qu'il fasse. D'accord. Ou est-ce que mon intention, elle est plutôt, et ce serait plutôt l'approche de la communication non-violente, que j'améliore ma qualité de relation avec telle personne, que je participe à embellir l'existence, la mienne et celles qui sont autour de moi. Donc là, ce serait plus une démarche chrétienne d'ouverture aux autres. Mais la question de l'intention, je dirais que là, elle se traite plus dans l'accompagnement spirituel ou dans une vie de prière, dans une vie de chrétien. D'accord. Ça, le développement personnel aura du mal à y répondre à votre place. C'est là où la foi chrétienne est intéressante. Alors finalement, pour le choix d'un outil, est-ce qu'il n'est pas plus important d'avoir le bon formateur plus que l'outil en question ? Est-ce que ce n'est pas ça qui est important ? C'est la relation qu'on va établir avec le formateur ? La qualité du formateur est importante. Quelle est l'intention aussi du formateur ? Dans quelle intention il transmet cet outil ? Après, c'est vrai qu'il y a des différences. La communication non-violente, c'est plutôt pour des relations interpersonnelles, améliorer ses communications. Je pense que l'énéagramme offre aussi un travail qui est plus sur travailler sur sa connaissance de soi. C'est quand même des registres différents. L'analyse transactionnelle ou la PNL, c'est pareil, c'est plutôt pour travailler la communication. Donc, tout n'est pas au même niveau. Oui, voilà. Après, il faut savoir ce qui nous correspond. Jocelyne, il y a une question de coût aussi. Ça vous a coûté combien, ce stage ? Si on peut vous poser la question. Je ne sais plus. C'est moins de 200 euros le week-end, en tout cas. Ça doit être 180 ou 190 euros le week-end. D'accord. Et donc, vous avez fait trois week-ends. Donc, autour de 600 euros, par là, un petit peu moins. Bon, Etienne Séguier, ce coût, il est variable. Là, on a vu 300 euros les deux jours. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, le développement personnel ? Oui, oui, oui. Alors, bon, il faut comparer. Je pense qu'effectivement, une indication de coût, un stage, c'est ça. C'est entre 200 et 300 euros. Là, c'est un coût qui est normal. Au-delà, méfiance, ça veut dire peut-être que le formateur a vraiment envie de faire fortune sur votre dos. Donc, méfiance. Voilà, c'est ça. Après, si on compare 600 euros par rapport à des séances de psychanalyse classique, 600 euros, c'est quoi ? C'est six séances ? Je ne sais pas. Voilà, c'est un pour les tarifs parisiens. Donc, ce n'est pas si cher que ça non plus. Jocelyne, une dernière question. Donc, les relations avec votre sœur se sont améliorées depuis ce stage ? Oui, elles se sont améliorées, mais je ne dirais pas qu'au bout de trois mois, c'est grâce à la CNV. La CNV y a certainement participé. Mais bon, ça a été une prise de conscience de choses différentes, de quelles étaient mes véritables motivations, mes véritables besoins derrière cette dispute. Et par contre, là où la CNV m'a aidée, ça a été de discuter, de mettre les choses à plat avec ma sœur. Alors, je pense qu'on aurait discuté de toute façon, mais différemment. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un peu déçues par rapport à vos attentes dans cette formation ? Non, parce que je n'attendais pas d'en sortir changé. D'accord. J'attendais vraiment d'avoir des outils qui me permettent après de travailler. C'est sûr, la durée. La CNV, c'est vraiment un processus de vie. D'accord. Donc, ce n'était pas un miracle. Non, je n'attendais pas des choses miraculeuses. Ce n'est pas ça que vous attendiez. Merci à tous les deux. Je vous en prie. Jean-Louis, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes médecin. De tout ça. Très compliqué. Très compliqué. Je pense que le regard chrétien a beaucoup d'importance. Parce qu'on vit dans une société qui est quand même assez nombrilique, assez individualiste. Et c'est vrai que ce genre de technique, de méthode, peuvent tout à fait caresser dans le sens du poil. Et nous entraîner dans un nombrilisme complètement exacerbé. Et un regard sur soi-même. Alors qu'il y a une méprise, je pense, dans une parole de l'Évangile qui est aimé son prochain comme soi-même. Bien sûr qu'il faut se connaître soi-même. Bien sûr qu'il faut avoir une certaine estime pour soi pour pouvoir avancer et grandir. Et faire grandir l'autre. Mais il ne faut pas non plus aller trop loin dans cette interprétation. Aimer son prochain comme soi-même, c'est aimer son prochain comme soi-même. Comme moi-même, je me sais aimer de Dieu. Il faut aussi avoir cette interprétation-là. Donc il y a quand même cette transcendance dont vous parliez. Si on ne fait pas référence à la transcendance, j'ai très peur qu'on s'embarque vraiment dans une auto-analyse qui au bout du compte sera assez délétère. D'où la lumière chrétienne, je pense, qui peut justement... Mais l'Église a souvent fait ça, d'utiliser la modernité de son époque pour se l'accaparer finalement et faire avancer les chrétiens. Mais je crois qu'il faut que ça soit vraiment très très balisé. Et encore une fois, le gros écueil, c'est ça, parce que ça peut devenir très déterministe aussi. Malikéen, il faut faire très attention. Je trouve très très attention. Mais il est bien évident que rencontrer des personnes qui m'aident à mieux savoir qui je suis, ça ne peut que me faire avancer et me faire grandir. Mais encore une fois, dans quel cadre, comment... Même des retraites tout à fait normales, spirituelles, peuvent être très égones, nombriliques, centraies sur soi et très mauvaises finalement. Donc là, on est un peu sur une corde raide. Mais je crois que le discernement, l'accompagnement spirituel dans la vie de foi, c'est toujours une corde raide. On penche toujours entre le moi, le nain et finalement le centré sur soi et puis l'autre. Et la dynamique chrétienne, c'est ça, c'est passer toujours de soi à l'autre. Merci, merci à tous les trois. Deux livres pour poursuivre ce thème. L'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres de Christophe André, François Lelors et Odile Jacob Poche. Et puis un classique, l'évangélisation des proventeurs de Simone Paco aux éditions du CERF. Enfin, vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site kto.tv.com. Très bonne semaine à tous, à mercredi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501